On continue l'évolution encore et on s'en va vers Saturne. Alors, Saturne, ou l'élément de feu qui est en plein milieu de notre pompe, de nos doigts, c'est le milieu, le centre, qui représente aussi notre colonne vertébrale, alors l'élément de feu nous stimule, nous donne une force, nous donne de la discipline. Alors, le feu est là pour diminuer l'eau ou pour évaporer l'eau parce qu'il dit que c'est fort, mais là, il faut s'alléger un petit peu plus. Alors, si on a trop d'eau dans notre système, qu'on a des tsunamis à tous les jours, alors on a besoin de feu, on a besoin de discipline, de Saturne, on a besoin de structure, on a besoin de voir à long terme, on a besoin d'être un petit peu plus rigide avec nous, sans être trop rigide, mais de se mettre un plan pour dire « Hey, attends une minute, la vie passe, puis qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de perdre des bonnes années ou beaucoup de temps. » Alors, quand Saturne arrive dans notre vie, wow, c'est comme on lève les manches et là, c'est le général qui arrive qui dit « Ok, qu'est-ce que tu veux faire? » Tu vas être un médecin, t'es-tu prêt à aller à l'école, t'es-tu prêt à endurer tous les sacrifices que tu vas avoir à faire pour embarquer dans l'élément de feu? Même dans l'âge, entre 21 et 42 ans, on est dans cet élément de feu, qui veut dire qu'on va se faire transformer, les responsabilités viennent, on rencontre notre mari, on a les enfants, où le travail, alors il y a plein, 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 plein de choses qui se passent pour nous aider à être forts, pas pour nous détruire. Alors, quand Saturne est équilibré, il veut nous amener vers le soleil, il veut nous aider à continuer l'évolution. Il dit « Prends la critique, prends les responsabilités, prends tout ce qui arrive, puis fais-le de la meilleure manière. » Tu sais, notre vie, on en a juste une, et est-ce qu'on veut qu'elle soit belle, qu'elle soit forte, qu'elle soit vraie, qu'elle soit authentique, qu'elle soit remplie de passion, ou est-ce qu'on veut juste vivre en regardant dans la fenêtre, en souhaitant d'avoir une autre vie que celle qu'on a? Alors, Saturne ne fait pas ça. Saturne nous ramène à nous-mêmes, il nous pose des questions sérieuses, c'est-à-dire « Hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? » Alors, mais quand Saturne n'est pas positif, « Woups! » Alors, « Hey, soit qu'on est trop isolé, on ne veut plus voir les gens, on juge, on a beaucoup de ressentiment, de colère, on n'a pas d'amour, puis surtout si j'ai un anneau de Saturne, comme on a un cas ici, c'est pas le fun. On ne veut pas rester dans Saturne trop longtemps, déjà qu'il est sévère, on a le goût d'être libre quand même. Mais si j'ai un anneau de Saturne, « Woups! » veut dire « Je suis dépressif, ou je me sens isolé, ou je n'ai pas la bonne attitude, je n'ai pas digéré des expériences de mon passé, ou je n'ai pas digéré des gens dans ma vie. » Alors, je garde beaucoup de colère en dedans. C'est pas le fun, ce qui va faire que je vais retomber dans mon évolution, ou je vais rester pris avec Saturne. Je ne veux pas rester là, je veux l'émancipation. On a envie d'évoluer. Saturne est une partie de nous, pas le tout de nous.